Pour compléter les sections précédentes sur la rédaction scientifique, nous allons voir comment les références bibliographiques doivent être présentées dans un article et nous verrons comment Zotero, un logiciel gratuit, peut vous aider à cela. La bibliographie doit être présentée selon certaines normes. En particulier, en médecine, il est d'usage d'utiliser la norme Vancouver. Cette norme est imposée par le journal dans lequel vous s'étiez publié, dans les instructions pour les auteurs, également par la faculté pour la rédaction des thèses. Dans un document tel que celle qui est figurée sur la droite, on a sur la partie haute le texte « Qu'en tant qu'auteur je souhaite produire » et donc dans ce texte, il y aura des citations. Ces citations renvoient à des articles, mais les articles ne sont cités qu'à la fin du document, c'est ce qu'on appelle la partie référence. Et donc vous voyez que dans la norme Vancouver, qui est celle figurée ici, qui est généralement celle utilisée en médecine, les numéros de citations sont dans l'ordre d'apparition, 1, 2, 3, 4 ici. Les références doivent être présentées dans le même ordre que l'ordre d'apparition en reprenant les mêmes numéros. Ces références ici sont relativement complètes, on les verra après, mais elles sont présentées de façon très compacte. Par exemple ici, les prénoms des auteurs n'apparaissent pas en entier. Alors si je prends un article comme cet article scientifique, ici, « Incidents of adverse events and medication errors in Japan, the GED study », cet article est qualifié par des métadonnées qui sont ici figurées à droite et ce sont celles que Zotero, notamment, enregistre lorsque vous insérez l'article dans la base bibliographique. L'article, pourtant, devra être cité comme c'est figuré ici sur le bas. Et lorsqu'on regarde, on voit que dans la norme Vancouver, on cite tout d'abord les auteurs avec le nom puis l'initial du prénom, virgule, l'auteur suivant, etc. Lorsqu'il y a plus de 6 auteurs, on abrège la liste d'auteurs avec « et alii », « et al. » Ensuite vient le titre de l'article, qui est le titre complet non modifié. Puis le nom du journal qui est ici abrégé selon une norme internationale très stricte, qu'il faut respecter, on ne peut pas inventer cette abréviation. Et enfin, une zone ici qui contient des détails d'édition particulièrement désagréables à constituer avec l'année, les numéros de pages, etc. Et donc, quand on voit ça, on se dit que sur une bibliographie de 100 articles, on n'a pas spécialement envie de générer ces chaînes de caractères à la main. Surtout que si vous copiez-collez la citation dans d'autres documents, il est probable que vous n'ayez jamais le même format. Une fois vous aurez le prénom en entier, une fois le prénom avec l'initial, une fois le prénom à gauche du nom, une fois le prénom à droite du nom, etc. Le deuxième point en cliquinant dans cette norme, c'est que les références doivent être citées dans l'ordre d'apparition. Mais en plus, elles doivent être compactées lorsque plusieurs références sont citées au même endroit. Ainsi, par exemple, 1, 2, 4 devient 1,2, 4 dans les mêmes crochets. 1, 2, 3 devient 1-3 dans les mêmes crochets. 1, 2, 3, 12 devient dans les mêmes crochets. 1-3, 12. Et le problème, c'est que si vous modifiez votre ordre de citation ou si vous insérez un nouvel article, eh bien ça décale tout, autant dans les citations que dans les références. Et ça devient complètement ingérable lorsqu'on le fait à la main. Et inévitablement, même sur un article très court de 5 pages, on arrive à commettre de grosses erreurs qui se voient tout de suite. Et donc, il ne faut surtout pas gérer ces références à la main. Pourquoi un logiciel de bibliographie ? Eh bien, ce logiciel sera nécessaire tout d'abord avant même l'étude pour classer les documents au fur et à mesure qu'on les lit et qu'on les extrait d'OpenMend, par exemple. Et cela permettra de ranger dans un entrepôt unique les références, les articles au format PDF qui correspondent, les captures d'écran HTML, les annotations personnelles, etc. Pendant l'étude, cela permettra d'accéder aux documents grâce au moteur de recherche, de dématérialiser, de délocaliser ce stockage grâce au cloud et de collaborer à plusieurs. Et lors de la rédaction, c'est surtout pour ça qu'on l'utilise, cela permettra une mise en forme parfaite et sans effort des références et des citations, avec une mise à jour automatique de tous les numéros de citations au fur et à mesure qu'on insère ou qu'on retire des citations. A noter qu'un logiciel de bibliographie comme Zotero peut également être utilisé par un étudiant pour ranger ses documents numériques, comme des Roneo, des cours en ligne, des pages Wikipédia, etc. Nous allons maintenant voir Zotero, un logiciel libre de gestion bibliographique. Ce logiciel est gratuit open source et je précise tout de suite que, hormis le fait d'être un utilisateur de Zotero, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, Zotero est un logiciel open source, gratuit, qui est disponible pour Windows, Mac et Linux, qui peut être téléchargé sur zotero.org. Dans Zotero, il y a plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, vos données restent lisibles en clair et elles sont interopérables, donc vous pourrez toujours les réutiliser même si vous décidez de quitter Zotero. L'installation est extrêmement rapide et automatisée et, par exemple, sous Windows, on a le programme central qui est ici figuré à gauche, des plugins qui s'installent de façon semi-automatisée pour vos traitements de texte, par exemple Word, LibreOffice, OpenOffice, et des plugins qui s'installent également de façon semi-automatisée pour votre navigateur fétiche, Chrome, Safari, Firefox. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour Internet Explorer et pour Edge. Une fois qu'on a installé Zotero, il devient extrêmement facile d'incorporer un article dans la base bibliographique de Zotero. Pour ce faire, chaque fois qu'on est sur un site qui permet la reconnaissance des articles, comme par exemple pubmed.gov, on a une petite icône qui s'affiche à droite de la barre de titre, elle est ici cerclée de rouge. Il suffit de cliquer sur l'icône pour automatiquement sauvegarder le document, il n'y a rien d'autre à faire. Cela fonctionne très très bien et Zotero s'interface notamment avec PubMed, avec Wikipédia, avec Scopus et tous les sites des éditeurs de journaux scientifiques. Il est ensuite aisé de gérer les documents dans l'interface de Zotero. On a à gauche ici une arborescence dans laquelle on peut classer les documents. Au milieu, on voit les documents eux-mêmes et à droite, un volet qui donne les détails du contenu des documents. Un document, par exemple celui qui est mis en surbrillance ici, peut contenir plusieurs éléments dont le full texte, le document PDF par exemple. Lorsque vous avez créé un compte Zotero, ce qui est également gratuit, l'ensemble de ce contenu se synchronise et se sauvegarde automatiquement avec le cloud. Ensuite, lorsqu'on utilise un traitement de texte, comme ici LibreOffice sur cette capture d'écran, des petits boutons sont ajoutés dans la barre de menu. Et ces boutons permettent très simplement de citer les articles. Vous voyez ici, j'ai écrit « J'aime citer mes propres travaux pour faire le malin ». J'ai indiqué les références 1 et 2 et automatiquement, à la fin du document, Zotero me présente la bibliographie avec mes deux références. Et ce qui est très intéressant évidemment, c'est que si je modifie l'ordre de citation, automatiquement tout est renuméroté, redisposé. Si je modifie également les métadonnées de l'article sans que je le demande, automatiquement tout le document est mis à jour. Donc c'est très simple, c'est très rapide, ça fonctionne bien et on gagne du temps, on gagne plusieurs heures dès la première journée de travail avec Zotero. On peut également choisir un fichier de style. Il y a un repository, zotero.org slash style, qui contient quasiment 10 000 styles à ce jour, un par journal. Donc on peut se connecter dessus et choisir un fichier d'intérêt. Par exemple, ici j'ai commencé à saisir OBS comme OBSetrix et là vous voyez qu'il y a 21 journaux. Et donc je choisis le journal et je télécharge le fichier zip. Ensuite pour l'installer, on utilise le menu édition, préférences, site et style. Et enfin, pour modifier le style dans le document en cours, je n'ai qu'à cliquer sur le petit bouton et choisir le style du journal qui me convient. Plusieurs trucs qui peuvent vous aider quand vous utilisez Zotero. Tout d'abord, il ne faut pas hésiter à aller chercher un article à plusieurs endroits. Par exemple, voici comment je procède. Je sauvegarde l'article une première fois sur PubMed grâce au petit bouton. PubMed étant la version de référence pour toute citation. Je peux trouver ensuite mon article qui m'intéresse sur un autre site comme celui de l'éditeur ici. C'est le même article sur Value in Health et je vais recliquer sur le bouton. Et l'intérêt, c'est que ça me fait une deuxième version de l'article mais qui cette fois-ci contient le PDF. Et ensuite, en quatre clics, je vais fusionner automatiquement les deux références. Je vais dans la rubrique doublons de Zotero, ici à gauche. Je choisis mon article qui a été reconnu comme étant un doublon. Il y a deux exemplaires. Je choisis la plus ancienne des deux versions puisque je fais toujours PubMed puis l'autre référence. Et je veux garder PubMed en document maître. Et je clique sur Fusionner et tout se fait comme ça. Donc c'est très rapide et c'est une façon simple d'incorporer un PDF qui ne serait pas dans PubMed ni dans PubMed Central mais qui serait sur un autre site. Il y a évidemment d'autres façons de faire avec des clics droits. Je vous passe la chose, c'est tellement intuitif qu'il n'y a pas besoin d'en faire la démonstration. Un deuxième truc en utilisation pratique de Zotero, c'est de n'utiliser rien d'autre que Zotero pour gérer votre bibliographie. Ainsi, par exemple, les PDF des articles, si vous les trouvez, doivent être mis en pièce jointe dans le document Zotero. Ce que j'ai ici mis en évidence sur la capture d'écran. Mais vous ne devriez surtout pas enregistrer ces documents dans vos documents personnels et ensuite vous dire « Ah oui, mais je sais que je les ai mis dans tel dossier. » Parce qu'au bout de quelques mois, vous aurez oublié où ils sont et vous ne les retrouverez plus. D'autre part, lorsque vous attachez vos PDF à des références dans Zotero, ces fichiers sont automatiquement synchronisés et sauvegardés sur le cloud. Et donc c'est très pratique lorsque vous travaillez sur plusieurs postes en même temps. De la même manière, vos notes personnelles ne devraient surtout pas être dans des documents Word, des fichiers Excel, des brouillons ou autres. Vous avez ici à droite une fenêtre qui vous permet de stocker tous vos commentaires. Et moi, par exemple, je mets souvent 5 points d'exclamation d'affilée. Comme ça, je sais que toutes mes notes commencent par ça. On peut les rechercher très facilement. Quand j'ai des phrases de résultats qui m'intéressent, je les copie-colle sans même les reformuler. Comme ça, je les ai tel quel en abrégé. Je n'ai que l'information qui m'intéresse. Et je peux ajouter autant de commentaires que je veux, en sachant que tout ce que j'écris, de même que le contenu des articles, est accessible au champ de recherche qui est juste au-dessus ici. Un petit truc numéro 3, surtout lorsque vous faites une revue de la littérature, c'est d'emblée de créer certains dossiers qui vous serviront ensuite pour gérer les articles. Par exemple, pour une revue de la littérature, je crée un premier dossier à traiter dans lequel je fais glisser tous les articles dès qu'ils apparaissent dans la fenêtre de recherche de PubMed. Ensuite, j'ai un dossier d'articles exclus à la lecture du titre. Je fais glisser là les articles au fur et à mesure que je les évince pour garder une trace de cette éviction. Une rubrique également exclue au lire de l'abstract, où là, de la même manière, je fais glisser les articles au fur et à mesure. Exclue à la lecture du full texte lorsque je l'ai, mais auparavant, j'ai en attente les fichiers PDF à demander, les fichiers PDF demandés, mais en attente de réception. Les full textes obtenus, mais pas encore lus. Et ainsi, on fait glisser les articles. Une petite note également, c'est que le drag and drop dans Zotero est non pas un clonage, mais un deuxième ou troisième référencement de votre article dans une autre rubrique. Et donc, les articles ne sont pas déplacés dans les rubriques, ils sont à un seul endroit, qui est central, mais ils sont référencés en plus dans la rubrique. Donc, si vous voulez vraiment les référencer dans une rubrique et les déréférencer en même temps d'une autre rubrique, vous devez faire un majuscule sur le clavier en même temps que vous faites le drag and drop avec la souris. Alors, l'avantage de cette procédure, c'est de garder une traçabilité, une réversibilité complète de votre processus de screening d'articles, et également de permettre un décompte très rapide des articles dans chaque catégorie. Lorsque vous cliquez sur une catégorie, comme par exemple « Exclus sur l'abstract », vous voyez immédiatement le nombre d'articles que vous avez donc évincés à la lecture de l'abstract. Voilà, donc ceci était une démonstration très rapide de Zotero. Nous avons vu rapidement comment insérer des documents dans votre base bibliographique Zotero, comment gérer la base avec quelques opérations simples. Nous avons vu comment dans un document texte, on pouvait citer les articles et dresser à la fin du document la liste des références bibliographiques, et comment on pouvait choisir le format de citation. Il y a tout un tas d'autres fonctionnalités extrêmement simples à utiliser chez Zotero, comme par exemple, les documents PDF sont automatiquement indexés, donc vous pouvez faire une recherche full texte à l'intérieur. Il y a, dès que vous créez un compte, ce qui est totalement gratuit, une sauvegarde et une synchronisation automatique de vos documents sur le cloud. C'est très intéressant, en particulier si vous travaillez sur plusieurs postes simultanément, un PC portable, un PC fixe au travail et un PC fixe à la maison. Dès que vous allumez Zotero, il commence par synchroniser son contenu avec votre cloud, et donc c'est très pratique. Je ne vais pas montrer également, mais il y a une interface web qui existe sur le site Zotero.org, qui peut remplacer pour certaines fonctionnalités l'interface du logiciel. Et enfin, vous pouvez partager votre bibliographie avec des collègues ou des cons-disciples, et même d'ailleurs afficher automatiquement votre bibliographie personnelle sur des pages Internet. Merci de votre attention. Merci de votre attention.